Le dernier objectif se rapporte à la régulation de l'expression d'un gène. Comment réguler-t-on l'expression d'un gène ? Un gène qui s'exprime, pour les calculer comme ça, voici l'ADN, avec un gène qui va donner naissance à l'ARN messager. Et cet ARN messager, au cours de l'étape de traduction, va donner naissance à notre protégime, tout ce chemin suivi par un gène, qu'est-ce qu'on appelle l'expression d'un gène ? C'est l'information portée par ce gène, qui est transcrite sous forme d'ARN messager en particulier, dont le message sera traduit en protégé. On dit que l'un gène s'exprime. Voilà ce que c'est que l'expression d'un gène. Ça veut dire qu'il faut pouvoir réguler tout ça. C'est quoi la régulation ? Pourquoi régule-t-on ? Et donner des exemples, montrer que toute expression doit être régulée. Alors la régulation d'un gène repose au fait que est-ce qu'on a besoin de toutes nos protéines en même temps, aux mêmes concentrations, aux mêmes endroits, dans les mêmes cellules, dans les mêmes tissus, et quelle que soit l'activité métabolique ? Certainement pas. Donc ça veut dire que si à un moment donné, j'ai besoin d'une protéine T1, je vais pouvoir exprimer son gène, parce que j'ai besoin de cette protéine, parce que je suis en hypomycémie, et cette protéine va me déclencher la néo-mucogénèse, par exemple. Je donne un autre exemple. Les globules rouges ont besoin de quoi ? D'hémoglobines, ce sont des cellules spécialisées. Les hemoglobines ne se trouvent pas ailleurs. Donc il y a forcément synthèse de l'hémoglobine pour ces globules rouges, à un moment donné, et dans ces cellules spécialisées. La synthèse ne sera pas au niveau du rein. Les protéines, par exemple, qui ont dû intervenir au moment de la traduction, elles sont là. Et là, ces facteurs d'initiation, d'inversion, etc., sont des protéines qui ont été déjà synthétisées. Mais est-ce qu'elles ont été synthétisées ? Si moi, un processus de biosynthèse n'est pas déclenché, non. Donc ça veut dire que ces protéines qui vont intervenir au moment de la synthèse des protéines, elles-mêmes doivent être synthétisées à un moment donné. Donc ça veut dire que, finalement, je n'ai pas besoin de toutes les protéines au même moment, au même endroit, à la même concentration, dans les mêmes tissus, et quelles que soient les conditions métaboliques. C'est ce qu'on appelle la régulation de l'exprison. Je ne permets à un gène de s'exprimer à une protéine d'être synthétisée que si j'ai réellement besoin de cette protéine, que s'il y a un tissu à besoin de cette protéine, que si une voie métabolique nécessite cette protéine. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation de l'exprison d'un gène. Régulation qui se fait différemment chez les prokaryotes et chez les prokaryotes. En un mot, chez les prokaryotes, cela se fait en fonction des besoins en nutriments chez les bactéries dont le milieu change énormément. Donc elles ont besoin de synthétiser énormément leurs protéines à différents moments de leur vie. Donc, c'est en fonction de ce qu'elles trouvent dans le milieu et donc elles doivent exprimer en fonction de ses besoins. La régulation se fait effectivement de façon extrêmement simple parce que justement chez les prokaryotes, chez les bactéries, les systèmes de régulation sont des systèmes simples. Cela veut dire que la bactérie va réguler la transcription d'un gène. C'est à ce niveau-là qu'elle va décider ou non de transcrire ou de ne pas transcrire un gène. Si elle a besoin d'une protéine, elle va transcrire le gène. Si elle n'a pas besoin d'une protéine, elle ne le transcrivra pas. Donc la décision est simple. On parle donc d'induction de la transcription si la bactérie a besoin d'une protéine. Mais si elle n'a pas besoin d'une protéine, elle va arrêter sa synthèse et donc elle va réprimer la transcription. Le choix se fait de façon simple chez les bactéries. Elle transcrit ou elle ne transcrit pas. C'est exactement le robinet d'eau. J'ouvre le robinet quand j'ai besoin d'eau, je le ferme quand je n'ai pas besoin d'eau. Tout simplement. C'est comme ça que la bactérie va agir. Et pour cela, elle va agir, donc le modèle chez les prokaryotes, la régulation se fait au niveau des opérons. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas rappelé ici, mais quelle est la différence entre opérons et gènes ? La différence est simple. C'est qu'un opéron est quoi ? Un opéron chez les bactéries, on ne parle pas d'opérons chez les opériotes. Un opéron en fait est un groupe de gènes. C'est plusieurs gènes qui sont associés et qui sont soumis à une même régulation qui dépendent d'un même promoteur. C'est le même promoteur qui va réguler l'ensemble de ces gènes. Et donc l'ensemble de ces gènes, avec le même promoteur, s'appelle opérons chez les bactéries. Alors justement, chez les bactéries, les différents gènes sont transcrits en même temps et sont régulés en même temps, soit par induction, soit par répression. Comment fonctionne un opéro ? Pour vous montrer que ces mêmes gènes vont être transcrits en même temps et vont être induits en même temps. Alors le plus connu des opérons chez les bactéries, le premier qui a été décrit d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'opéron lactose. C'est les bactéries, c'est l'opéron lactose qui a été décrit. L'opéron lactose, c'est quoi ? L'actose est un sucre, vous vous rappelez, c'est un glucide. Et si la bactérie trouve du lactose dans son milieu, il faut bien qu'elle le métabolise. Donc elle a besoin d'avoir des enzymes, des protéines, donc des enzymes, qui lui permettront d'utiliser le lactose. Comment ? De quelle manière ? Alors je vous rappelle, voici l'opéron lactose. De quoi est constitué un opéron ? Vous voyez, un opéron, je vous ai dit, plusieurs gènes. Peu importe, non. C'est plusieurs gènes qui sont soumis à un même promoteur. Donc voilà, plusieurs gènes. Un seul promoteur va être capable de réguler l'ensemble de ces gènes. Soit les trois seront activés, soit les trois sont inhibés. Ça c'est bien commode, bien pratique, bien entendu. Et l'opéron lactose contient un promoteur, il contient ici, dans la région de régulation, il y a également ce qu'on appelle un opérateur. Promoteur et opérateur font partie de la région de régulation. Opérateur. A quoi sert l'opérateur ? On va le voir. Et en dehors de ça, il y a un gène à part, qu'on appelle gène I, dont on va voir tout de suite le rôle. Alors comment fonctionne cet opéron ? Pour bien expliquer que si elle a besoin d'utiliser le lactose, elle va synthétiser ses enzymes. Si elle n'en a pas besoin, elle ne va pas synthétiser ses enzymes. Alors, je prends la première situation métabolique, où je lui donne du glucose. Elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas de lactose dans le milieu. Si elle ne trouve pas de lactose, ça veut dire que tout ceci ne fonctionnera pas. Prouvons-le. Le gène I ici synthétise une protéine qu'on appelle le répresseur. Ce répresseur a pour rôle de venir se fixer sur l'opérateur. Si le répresseur se fixe sur l'opérateur, donc cela occupe de la place, il va gêner l'ARN polymérase de venir se fixer sur le promoteur. Si l'ARN polymérase ne se fixe pas sur le promoteur, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'aucun gène ici ne sera transcrit, pas d'ARN messager et pas de protéines. Donc, dans cette situation métabolique où il n'y a pas de lactose, on dit que l'opérateur, si on lui donne du glucose, alors pas du lactose, peu importe, on dit que l'opérateur est réprimé. Il y a répression. Donc, on ferme les gènes. Les gènes sont fermés. En fait, on parle de fermeture, d'inhibition du gène. D'accord ? Maintenant, deuxième situation, pour montrer que si elle trouve du lactose, la bactérie sera bien obligée, et si elle veut survivre, de synthétiser les enzymes qui lui permettront de digérer ce lactose. Alors, reprenons le même raisonnement. Le gène ici synthétise, le gène ici synthétise le répresseur. Comme il y a le lactose, le lactose, on l'appelle inducteur. Il va complexer le répresseur, ça forme un complexe, et ce répresseur ne pourra plus du tout venir se fixer sur l'opérateur. Donc, l'ARN polymérase trouve l'espace, c'est le chemin libre, de se fixer sur le promoteur. Si elle se fixe sur le promoteur, cela déclenche la transcription de ces gènes et la synthèse des enzymes nécessaires pour le métabolisme du lactose. On dit qu'en présence de lactose, l'opérone a été induit. Tu avais besoin d'eau, tu ouvres le robinet. C'est exactement ça. Tu n'avais besoin d'eau, tu fermes le robinet. Voilà ce qui s'est passé. La décision se fait au niveau de la transcription. Je transcris ou je ne transcris pas. Voilà le modèle simple chez les bactéries. L'opérone lactose est un très bel exemple. Alors, je passe chez les eukaryotes. Je crois que c'est beaucoup plus... Enfin, c'est intéressant chez les eukaryotes. Mais chez les eukaryotes, les choses sont plus compliquées parce que, d'abord, notre génome est plus compliqué. Plusieurs chromosomes, taille plus importante, nombre de bases plus important. Nous ne sommes pas faits d'une seule cellule. Nous sommes faits de cellules différenciées, spécialisées de tissus. Donc, le contrôle, la régulation, ne peut pas se faire comme au niveau de la bactérie, au niveau de la transcription. La régulation va être beaucoup plus compliquée. Tenons compte des activités de la cellule. Nous avons des tissus spécialisés, donc des cellules spécialisées. Cellules hépatiques, cellules rénales, par exemple. Donc, nous n'avons pas les mêmes activités. Enfin, ces cellules n'ont pas les mêmes activités, donc n'ont pas les mêmes besoins en protéines. Au cours du développement embryonnaire, la mise en place de ces tissus et de ces organes nécessite un certain nombre de protéines et d'enzymes. Et donc, il va y avoir une régulation au niveau de ces organes. Et qu'on a effectivement des tissus différenciés. La différenciation des tissus nécessite à un certain nombre de protéines, différente d'un tissu à un autre. Donc, c'est bien que chez les eukaryotes, la régulation est beaucoup plus compliquée du fait de la présence de ces cellules différenciées. Et donc, la régulation est multiple. Elle se fait à toutes les étapes, en partant de l'ADN, de la structure de nos chromosomes, jusqu'à la structure de la poudine. Et toutes les étapes sont soumises à des contrôles. Alors, des exemples pour vous montrer ça. Alors, montrer que ça se passe à tous les niveaux. Par exemple, le premier exemple, c'est qu'on peut décider, une cellule peut décider de synthétiser une protéine ou non, on joue sur la conformation de la chromatine. Parce que pour qu'un gel puisse être transcrit, pensez toujours à la structure des chromosomes. C'est condensé. Et pour qu'un gel là-dedans, aller chercher un gel là-dedans, qu'il puisse être transcrit, ça veut dire que s'il a été transcrit, c'est qu'il a été accessible aux enzymes, quand les enzymes de la transcription, de la traduction, ont été, on peut accéder à ce gel. Ça veut dire qu'au niveau de ce gel, la chromatine a une structure un peu différente, plus relâchée. Effectivement, au niveau des gènes qui sont actifs, dit actifs parce qu'ils sont transcrits, les nucléosomes ont une structure beaucoup plus relâchée, ce qui permet de relâcher la structure de la chromatine et rendre les gènes plus accessibles. Et c'est là où les topoisomérates doivent jouer un rôle. Quel est le rôle exactement ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, l'accès aux gènes est rendu possible grâce au relâchement de la structure des nucléosomes par les topoisomérates. Ça veut dire qu'une topoisomérase va agir sur certains nucléosomes, mais pas sur les autres. D'accord ? Parce qu'elle a un gène ici qui l'intéresse, qui doit être transcrit pour s'intégrer à une protéine P1, mais pas dans un autre endroit. Donc, il y a modification ici de la chromatine, de la conformation de la chromatine pour pouvoir choisir les gènes à transcrire. Deuxième possibilité, puisqu'on a modifié la conformation de la chromatine, on peut également faire ce qu'on appelle modifier des modifications épigénétiques. On parle de plus en plus maintenant de l'origine d'une certaine maladie, de la modification épigénétique, de la modification épigénétique. On parle de l'épigénétique, de la génétique et à l'épigénétique. Pour me ré-enseigner de plus en plus, on va préciser de plus en plus, c'est parce que c'est à l'origine d'un certain nombre de pathologies, et je pense que, au niveau même du premier cycle, on devrait introduire ça. Moi, je l'introduis un tout petit peu, mais peut-être que ça devrait être relayé par les collègues du deuxième cycle, pour montrer le rôle de l'épigénétique dans la génèse des maladies, bien entendu. Alors, modification épigénétique, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'on a constaté que, sur l'ADN, au niveau des gènes, certaines cytosides peuvent être modifiées comment ? Par fixation d'un simple groupement CH3. Sur certaines cytosides, on utilise le groupement CH3. les cytosides qui font partie du promoteur. Et donc, si les cytosides, certaines cytosides, qui font partie du promoteur, d'un gène, ont été modifiées, chimiquement, par méditation, on a constaté que le gène qui a subi cette modification épigénétique, cette modification a empêché le gène d'être actif. Donc, la méthylation est un mode d'inactivation d'un gène. Donc, si un gène donné a son promoteur méthylé, c'est qu'il est inactif. Par contre, le même gène, s'il n'est pas méthylé, il va être actif. Voici un processus qui vous permet de comprendre pourquoi le foie, dans le foie, le génome est le même, dans toutes les cellules, dans tous les tissus. Pourquoi le foie a besoin d'une protéine P, par exemple, P et F, synthétisée dans le foie, et que dans le rein, cette protéine F, elle est absente. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le gène qui code pour cette protéine dans le foie n'est pas méthylé, alors que le gène au niveau du rein, le promoteur de ce gène est méthylé. Et ça vous montre comment on peut faire de la réglation en révisant sur l'épigénétique. La méthylation est très recherchée en ce moment pour pouvoir exprimer, on ne peut pas expliquer plus exactement même la génèse de certains cancers. Ça veut dire c'est quoi, c'est l'acide aléogénétique ? Non, 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 je parle de méthylation ici, au niveau du gène. Ça veut dire la règle, elle s'implique au niveau des gènes, elle s'implique fort au niveau des prédéines. Non, 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 je parle de la régulation éligénétique, je parle de réguler le gène, déjà ici, à ce niveau-là, s'il est méthylé, on n'ira pas plus loin, on s'arrêtera là. D'accord ? S'il n'est pas méfiant, on n'ira jusqu'au bout pour la synthèse de la protéine. La méthylation se fait au niveau du gène dans la partie du comodeur. Voici le comodeur, et c'est là que l'on va avoir des CH3. Ce CH3, ce simple CH3, quelque cytosine, suffit à empêcher l'expression d'un gène. C'est ça, Franckis, tu veux dire ta question ? Bien. Alors, voici donc au niveau de l'épigénétique, maintenant, on peut agir au niveau de la transcription aussi. Au niveau de la transcription, on parle de régulation 6. Régulation 6, ça veut dire qu'au niveau du gène, s'il y a des séquences qui se trouvent sur le même chromosome, et qui peuvent agir sur la fonction de ce gène. Par exemple, le promoteur, je vous ai dit que le promoteur est indispensable pour activer ou désactiver, mais également toutes les séquences énonceurs et silencers, dont j'ai parlé tout à l'heure, énonceurs pour activer, silencers pour désactiver. Ce sont des séquences qui peuvent se trouver soit là, soit loin, ici, soit loin dans le... sur le chromosome, et qui vont agir. Et on parlera de régulation trans. Pourquoi ? Parce que pour avoir une régulation trans, ça veut dire que ces séquences énonceurs ou silencers ne vont pas agir directement. Elles vont le faire par l'intermédiaire de protéines. Donc, les protéines qui se lient à l'ADN, voici des protéines, des protéines qui se lient à l'ADN, qui forment un complexe, et en se liant à l'élancer, elles le rapprochent, par exemple, du promoteur pour avoir une activité positive. La régulation trans, ça veut dire faire intervenir les protéines, qui se lient à l'ADN, dont la conséquence est une activation si on agit sur l'élancer ou inhibition si on agit sur le silencer. Et enfin, chose importante, c'est que je vous ai dit que chez les eucariotes, la fixation de l'ARN limérase sur le promoteur ne se fait pas directement. Elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de facteurs de transcription, qu'on appelle facteurs trans-régulateurs. Imaginez que ces facteurs de transcription trans-régulateurs sont tissus spécifiques. Ça veut dire que, je reprends ici, le foie a synthétisé une protéine, les facteurs de transcription spécifiques au foie existent, et donc tout ce processus va avoir lieu, que dans le rein, on n'a pas besoin de cette protéine BF. Dans le rein, il y a absence de ces facteurs de régulation, donc il n'y a pas activation du promoteur, et donc tout ce processus n'a pas lieu. Donc la présence de facteurs de transcription dans un tissu et leur absence dans un autre tissu permet de comprendre pourquoi une protéine, alors qu'on parle du même génome pour toutes les protéines, pourquoi une protéine est synthétisée dans un tissu et pas dans un autre tissu ? C'est la régulation, encore une fois. Alors on peut agir au niveau de la transcription, mais on peut agir après la transcription, et je vous ai dit après la transcription, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mécanisme d'épissage, pour enlever les introns et réunir les exons. Alors on peut avoir un mécanisme qu'on appelle un épissage alternatif. Qu'est-ce qu'un épissage alternatif ? Alors un épissage tout court, je vous rappelle l'épissage ici, voici la transcription, voici l'ADN, le jet, qui a été transcrit, qui a donné naissance à un transcript primaire. Voici un intron, dont il faudra se débarrasser. Alors pour se débarrasser, il va falloir faire ce qu'on appelle l'épissage, c'est-à-dire éliminer cet intron et réunir les exons. Voici donc un ARN messager M qui sera traduit par la suite en une protéine. Il peut se passer autre chose, il peut se passer ce qu'on appelle l'épissage alternatif, c'est-à-dire qu'on ne fera pas ça, mais on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va enlever un épissage, mais on va enlever, c'est possible aussi, d'enlever un exon. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de ces deux parties et on aura un autre ARN messager complètement différent de tout à l'heure. Donc, à partir d'un même gène, on a le même transcript primaire, mais on a deux protéines différentes. Ça augmente d'abord la... D'ailleurs, on ne comprend pas comment avec un génome aussi grand, aussi énorme, on arrive à synthétiser, à utiliser que 3% de notre génome, 3-4%. Une des explications, c'est une... Il y a des régions intergéniques qui sont importants dans la régulation, mais une autre raison, c'est qu'une même séquence, un même gène, peut être utilisé différemment, par épissage alternatif. Vous voyez, donc ça, c'est de la régulation. J'ai un même gène, mais je synthétise une fois un ARN messager ici pour me donner une protéine 1, une fois un autre ARN messager 2 qui me donnera une autre protéine 2. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, un ARN messager commun est synthétisé dans la... dans... au niveau... un ARN messager commun peut être utilisé différemment, soit pour synthétiser la calcitonine au niveau de la thyroïde. Mais le même ARN messager commun peut être, comme ici, peut être utilisé pour synthétiser la calcitonine au niveau de la thyroïde. mais ce même ARN messager peut donner naissance à un autre peptide qui est la CGRP. Au niveau du cerveau, et la calcitonine et CGRP, c'est deux rôles complètement différents. La CGRP, c'est un neuromédiateur et donc un rôle différent de... Donc vous voyez que par ce biais d'épissage alternatif, un même gène peut permettre la synthèse dans deux tissus différents, soit le cerveau, soit la thyroïde, deux sujets... deux sujets complètement différents, fonctions différentes, alors qu'on part de l'un gène. C'est de la régulation également, en choisissant évidemment un épissage différent dans un cas comme dans l'autre. Ça, c'est la régulation au niveau post-transcriptionnel. Et je termine avec la régulation au niveau de la traduction. Au niveau de la traduction, il y a un contrôle très intéressant et qui se développe de plus en plus, et même c'est récent tout ça, c'est le contrôle par interférence. Qu'est-ce que l'interférence ? L'interférence, c'est-à-dire on interfère sur l'ARN-pissager, sur la finalité de l'ARN-pissager qui est normalement destinée à être traduit. On interfère comment ? Je vous ai dit qu'en dehors des ARN, des trois classes d'ARN, il y a d'autres petits ARN et deux, et on en découvre de jour en jour. Et parmi les derniers ARN qui viennent d'être découverts, on appelle les ARN-SI, ARN-MI. I pour interférence. C'est pas l'interféro, c'est pas le petit antiviral, non, c'est ARN agissant par F-C, small interference, ou alors ici micro, non, interférence. Ce sont des petits ARN qui sont en fait complémentaires à l'ARN-messager. Ils sont complémentaires à l'ARN-messager. Et s'ils sont complémentaires, ça veut dire qu'ils vont venir s'hybrider à l'ARN-messager. Soit ils sont complètement complémentaires, totalement complémentaires, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se fixer sur cet ARN-messager et le dégrader. Ils se fixent, l'ARN-SI ici, SI se fixe, voici un ARN-SI ou un I, ou un fort, ils se fixent formant un hybride et après, ils vont dégrader l'ARN-messager. Soit ils s'hybrident partiellement, et s'ils s'hybrident partiellement, en tout cas, s'hybridentiellement, ils empêchent la traduction de cet ARN-messager. Dans les deux cas, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, la traduction est empêchée par interférence. Alors ce sont des mécanismes physiologiques, c'est des mécanismes physiologiques qui vous montrent, qui peuvent expliquer pourquoi une protéine est synthétisée dans un organe et pas dans l'autre. C'est ça la révolution. C'est ça la révolution de l'expression d'un gène. Voilà.